bonjour j'ai regardé un peu les commentaires de la dernière vidéo que j'ai posté sur ma page j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris aujourd'hui je fais cette vidéo pour clarifier ma position concernant le troisième mandat je suis contre le troisième mandat dans tous les pays africains par principe démocratique parce que le troisième mandat nuit à la santé de la démocratie le troisième mandat nuit à la santé de la stabilité et s'il n'y a pas de stabilité il n'y aura pas de développement s'il n'y a pas de stabilité quel que soit celui qui viendra au pouvoir il ne pourra pas gouverner tranquillement donc il ne pourra pas apporter des réponses aux questions des populations en tant que réglement notre mission depuis bob marley a toujours été de prévenir d'éveiller la conscience prévenir pour que le peuple puisse anticiper je pense que cette émission je l'ai accompli avec un single qui s'appelle troisième dose qui est sur internet qui a d'ailleurs eu deux clips avec des sorties sur les réseaux sociaux et les traces sont là les preuves sont là vous pouvez les voir aujourd'hui si je ne parle pas c'est parce que je me suis donné le droit aussi d'observer ce cas vous prévenez et que le peuple ne réagit pas quand la situation arrive vous vous donnez quand même le droit d'observer donc c'est ce que je voulais dire à tous mes fans ma position n'a pas changé par rapport au troisième mandat je suis contre le troisième mandat dans tous les pays africains je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour réclamer la libération sans condition de tous les frères et soeurs qui ont été arrêtés à cause de leur lutte contre le troisième mandat je pense que leur place n'est pas dans les prisons leur place c'est dans leur famille et dans le combat pour la démocratie je voudrais enfin interpeller amnésie internationale et les juridictions internationales leur dit d'ouvrir les yeux et d'ouvrir les oreilles ensuite prévenir les partis au pouvoir et les opposants leur dit qu'aujourd'hui le monde a changé et que les choses ne peuvent plus se passer comme avant et que tout doit être fait dans les règles de la démocratie tout doit être fait dans les règles de la liberté de penser dans les règles de la liberté d'expression et que si les choses se passent autrement que personne ne s'étonne d'être accusé ou d'être arrêté ou d'être puni rastafari